Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taiba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire quelques exercices de vocabulaire. Alors l'exercice 1, vous allez entourer le mot étiquette dans chaque liste. Là, vous avez deux listes. La première, pomme de terre, aubergine, légumes, courgettes. Je vais entourer un seul mot, le mot étiquette. Le mot que je peux donner aux autres mots aussi. La liste numéro 2, métier, maîtresse, policier, médecin. Aussi, je vais chercher un seul mot que je peux utiliser pour les autres mots et je l'entoure. Donc ici, je vais entourer un seul mot et dans la deuxième liste, je vais entourer un seul mot. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le mot étiquette. L'exercice numéro 2, barre le mot qui ne convient pas. Alors, dans chaque liste, vous avez une famille de mots. Alors, une famille de mots, ce sont des mots dans lesquels on trouve un autre mot, un petit mot sur lequel on a ajouté quelques lettres pour, bien sûr, construire ou faire d'autres mots. Alors là, vous avez le mot dent, dentiste, dentier, dedans. Donc, vous allez barrer un seul mot qui n'appartient pas à cette famille. Ça veut dire que qui n'a pas le même sens ou le même thème que les autres mots. Et l'exercice numéro 3, relier chaque mot avec son synonyme. Un magasin, content, terminé, gommé, heureux, effacé, une boutique, finir. Donc, chaque mot est là, a son synonyme dans l'autre côté. Alors, vous allez relier chaque mot avec son synonyme. Merci. Comme ça, on a terminé les exercices pour cette semaine. Je vous souhaite aussi un bon week-end. Je vais vous envoyer un audio dans lequel vous allez trouver les devoirs que vous devez faire pendant ce week-end-là pour se préparer à la semaine prochaine, les leçons qu'on va faire la semaine prochaine. Merci. A très bientôt.